Bonjour à tous. Bonjour. Hello, hello. On espère avec Amandine que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce 23 août et que vous avez passé un bel été. Désolée d'ailleurs des deux minutes de retard. On a eu un petit bug live storm, c'est les joies du live. Mais on est super contentes avec Amandine d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la structure des équipes grosses marketing en startup. On va être ensemble pendant à peu près 45 minutes et l'objectif c'est que ce soit vraiment en échange avec Amandine et qu'Amandine puisse nous partager, elle, sa vision du sujet en fonction des expériences et en fonction de ce qu'elle voit dans son quotidien là actuellement dans ses équipes mais aussi de ce qu'elle a pu voir à droite à gauche dans ses expériences passées. L'objectif surtout c'est que ça vous serve et donc pour que ça vous serve n'hésitez surtout pas dans le chat à marquer vos questions. Également en bas de votre écran vous allez voir comment écrire vos questions pour que Amandine et moi on puisse les lire et qu'on puisse répondre le mieux à vos problématiques et qu'on puisse partager le plus possible avec vous. Il y a aussi des sondages dans le chat. Donc c'est en fait il y a questions et sondages. Donc quand on vous pose une question dans le sondage, le plus vous y répondez, le plus ça nous aide aussi à Amandine et moi de savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous êtes, ce qui fait sens pour vous. Voilà, avant de rentrer un peu dans qui on est chez Lyon, je voulais revenir aussi sur pourquoi est-ce qu'avec Amandine on s'est dit tiens ce sujet est hyper important parce qu'Amandine intervient chez nous, chez Lyon depuis 2020. Donc ça fait quelques années déjà. Elle accompagne tous nos participants et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur quels métiers sont clés dans son équipe grosse, comment est-ce qu'on priorise, quelles compétences clés par métier, comment est-ce qu'on organise un petit peu les équipes grosses et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là avec Amandine pour avoir son retour et Amandine tu te présenteras donc tu pourrais expliquer les types d'expérience que tu as eues et ce que tu as vécu. Mais voilà, l'objectif c'est que ça puisse vous donner des billes sur ce qui existe, sur ce qui se fait et évidemment ça reste une organisation qui est propre à chaque entreprise en fonction des ressources, en fonction de la maturité, en fonction des sujets, en fonction des clients, etc. Mais ça peut au moins vous aider à avoir des idées un petit peu plus claires. Voilà, je voulais revenir aussi sur qui on était chez Lyon. J'ai vu dans les inscrits qu'il y avait des alumnis donc ça fait toujours plaisir de revoir nos alumnis parmi nous. Lyon, on est une école de formation. L'objectif c'est vraiment de remettre l'apprentissage au cœur de notre quotidien pour ne pas stagner dans sa vie professionnelle, pour évoluer, pour grandir, pour apprendre, pour découvrir et donc pour s'épanouir un petit peu plus, pour s'épanouir tout court même et pas qu'un petit peu plus. Et donc on va vous proposer de vous accompagner pour monter en compétence sur des thématiques ou sur des métiers qui sont liés au digital. Donc on existe depuis 2016. Moi je suis en charge, je suis arrivée chez Lyon en 2019 et là actuellement je suis en charge de la pédagogie de Maria Schools. Donc vous pouvez vous dire ok, elle est vraiment embrouillante cette personne puisque elle nous parle de Lyon puis elle nous parle de Maria, rien ne va plus mais vous inquiétez pas. Lyon, donc l'école Lyon fait partie d'un campus qui s'appelle Maria Schools qui regroupe plusieurs écoles qui ont la même pédagogie mais qui abordent des thématiques différentes. Donc aujourd'hui on se centre vraiment sur le gros parce qu'on a une formation grosse chez Lyon. Il y a d'autres thématiques sur le storytelling, la RSE, le product management, etc. dans les autres écoles. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie d'en parler plus avec vous. Mais pour revenir un petit peu plus sur Lyon, on a cinq programmes différents. Je ne vais pas vous les détailler mais ça vous donne un peu une idée des thématiques qu'on aborde chez Lyon, dont la formation grosse évidemment et quel que soit le format, on a une pédagogie qui est super importante pour nous qui est le fait que nos intervenants, donc vos profs, sont des intervenants comme Amandine qui ne partagent pas blanc ou noir ou la vérité absolue mais qui partagent vraiment leur quotidien. C'est des personnes qui bossent en start-up scale-up, qui sont head of growth, growth manager dans le cadre d'informations grosses mais dans les autres formations qui sont des métiers qui sont spécialistes du sujet et qui vous partagent vraiment leur vision de ce métier, du sujet, de ce qui a marché, pas marché, de leurs outils, etc. Avec beaucoup de concret, de mise en pratique parce qu'on vous fait bosser dans les formations avec des cas de fil rouge, avec des business case ou en l'appliquant sur vos propres cas. Donc, ça vous donne un peu une idée. Depuis 2016, on a plus de 5000 alumnis et on a plus de 400, pardon, 1, 2, 3, 450 intervenants différents. Les chiffres, ce n'est pas toujours simple. Donc, plus de 450 intervenants différents qui viennent de chez Docto, Alan, Payfit, Conto, enfin de plein d'entreprises différentes pour que vous puissiez vous faire une idée de la thématique et que vous puissiez comprendre comment c'est fait dans différentes organisations. Pour revenir rapidement sur le programme GROS, c'est une initiation et une acculturation au métier du GROS, donc pour avoir vraiment une vision 360 de ce que c'est, de comprendre les fondamentaux et les piliers, que ce soit pour ajouter une casquette à notre propre métier, donc des personnes qui sont sales, par exemple, qui vont se dire super important d'avoir l'état d'esprit GROS en sales. Donc, j'aime faire cette formation en 25 heures. Des personnes qui sont entrepreneurs, qui lancent leur entreprise et qui ont besoin de booster la croissance de leur entreprise. Des personnes qui sont en marketing, plus traditionnelles et qui ont envie de comprendre ce que c'est et de pouvoir le faire également et le rajouter dans leur scope. Des personnes qui sont GROS managers junior ou des personnes qui le font depuis quelques années, mais qui ont envie de comprendre et de s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment une formation qui est une acculturation au GROS. Voilà. On a deux formats différents. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais ça vous donne des idées si jamais ça vous intéresse. On a un format en présentiel sur six semaines à Paris qui démarre le 13 septembre et un format en e-learning cinq semaines avec deux rendez-vous clés puisque ce qui est super important pour nous, c'est aussi de pouvoir avoir des vrais échanges, de pouvoir apprendre avec des personnes qui font comme Amandine, mais aussi par les personnes qui sont avec nous dans la formation, qui ont différents profils et donc de pouvoir apprendre grâce aux compétences et aux appétences de chacun. Si jamais vous avez des questions sur ces programmes, n'hésitez pas. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui qu'on rentre vraiment dans le détail. Donc, je suis assez rapide là-dessus, mais si jamais vous avez des questions, je serai toujours ravie de prendre un moment et d'échanger avec vous par mail ou par téléphone. Et Mélodie sera aussi ravie de le faire qui est en charge des admissions chez nous. Donc voilà, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. J'espère que je vous ai un peu donné les billes pour comprendre où vous êtes aujourd'hui, dans quel cadre s'intègre ce webinaire et pourquoi est-ce qu'on est là ensemble. Et avant de laisser la parole à Amandine, comme je vous le disais au début, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrits à ce webinaire ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là connectés avec nous aujourd'hui sur votre pause déjeuner ? Enfin, début de pause déjeuner puisqu'il est qu'est-ce qui fait que vous êtes là, votre métier, votre entreprise. Le plus vous nous donnez d'infos, le plus on peut avec Amandine axer nos discussions et nos échanges sur ce qui a du sens pour vous. Donc, on vous laisse tout noter dans le chat. Et puis, ce que je te propose, Amandine, c'est que tu puisses peut-être te présenter et nous expliquer ton parcours. Et merci encore, Amandine, d'être avec nous surtout. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de revenir pour échanger un peu avec toute la communauté Lyon. Donc, en fait, moi, qu'est-ce qui m'a menée au growth et au marketing en startup ? J'ai fait un master en marketing somme toute très classique avec des expériences, pareil, dans des boîtes plus traditionnelles. Et je me rendais compte que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait. Et j'ai eu la chance de faire la formation Lyon. Donc, il y a assez longtemps quand même. C'était une des premières promos. C'était en 2016. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie de travailler en startup, que ça me correspondait beaucoup plus en termes de conception du marketing. Et même, je trouvais que c'était beaucoup plus dynamique et ça me correspondait mieux. Donc, à partir de là, j'ai été responsable marketing pendant deux ans chez Sculpteo dans l'impression 3D. Donc, ça a été ma première expérience de management et qui a été très formatrice, que j'étais vraiment jeune. C'était mon premier job et je me suis retrouvée à manager toute l'équipe marketing. Déjà, ça a été un début d'apprentissage. Et voilà, il y avait déjà cette approche startup, cette approche croissance, etc. Donc, beaucoup d'enseignement. Après ça, je suis partie travailler chez KissKissBankBank, où là, pour le coup, encore une fois, beaucoup d'enseignement. Et je me suis retrouvée à être responsable marketing de toute une partie qui bossait sur le financement dans les énergies renouvelables. J'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, je suis devenue CMO chez Aven, qui était une startup dans le vin. Et là, j'ai dû arriver dans un stade de développement assez précoce et j'ai dû monter toute l'équipe marketing et growth. Donc, ça, ça a été hyper intéressant parce que j'ai pu voir vraiment comment est-ce qu'on construit de zéro une équipe, quels sont les postes qu'on va choisir d'ouvrir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, faire beaucoup de recrutement. Donc voilà, ça a été assez intéressant là-dessus. Et depuis le mois de mars, maintenant, je travaille chez Music, qui est une startup dans la musique, qui est une application de lecture et de gestion de partition, qui est couplée avec pas mal d'intelligence artificielle pour aider un peu les musiciens dans leurs pratiques quotidiennes. Même quand ils n'ont pas un professeur avec eux, en fait, il va y avoir pas mal d'intelligence qui va les aider au quotidien. Donc voilà. Là, à l'heure actuelle chez Music, je suis arrivée, j'étais à nouveau toute seule, sans équipe. Là, j'ai mon premier recrutement qui arrive dans quelques jours. Donc voilà, je suis encore dans toutes ces problématiques-là de comment structurer l'équipe, qu'est-ce qu'on internalise, qu'est-ce qu'on externalise, c'est aussi quelque chose qui peut être, voilà, une voie de construction d'équipe qui est assez importante. Et c'est en tout cas des problématiques que j'adore. Donc voilà, je serais ravie de répondre à vos questions pour vous aider là-dedans, parce que c'est vrai que ça peut être un peu épineux. Bah, trop bien. Merci beaucoup, Amandine. Et c'est top aussi de voir, justement, que t'as connu différentes entreprises, que t'es pas arrivée toujours au même stade, ou quand même dans quelques expériences, t'es arrivée au tout début, donc t'as tout construit et que tu vas peut-être pas reconstruire de la même façon. Peut-être ma première question, c'est revenons sur le gros. C'est quoi ta définition du gros ? On n'en voit pas mal différente. Est-ce que tu peux là-dessus nous partager, toi, ta vision ? Bah, pour moi, ce serait assez simple. En fait, c'est juste de se dire, comment est-ce qu'on va créer de la croissance à tout prix ? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir un peu du prisme très marketing. Pour moi, le growth, c'est à la rencontre de plein de secteurs assez différents, parce que dans le growth, certes, il y a plein de leviers marketing, et pour moi, c'est la bonne façon de faire du marketing en startup, mais du coup, ça va aller emprunter aussi beaucoup à une partie très sales, parce que finalement, plein de leviers et de canaux d'acquisition vont vous demander d'aller démarcher, d'aller taper à plein de portes, d'aller chercher des gens. Je prends un exemple tout bête, mais si vous faites de l'affiliation, que vous allez chercher des influenceurs, des blogueurs sur votre thématique qui ont une communauté et que vous allez essayer de dealer avec eux, qu'ils vous fassent de la pub en échange d'une rétro-commission, en fait, là, vous allez clairement faire du bizdev en allant les chercher, en allant en démarcher énormément. Donc voilà, on va aller un petit peu trouver tous les leviers possibles et imaginables pour aller créer de la croissance, et si vous êtes en startup, vous n'avez pas trop le choix, de toute façon, vous avez besoin de croissance pour survivre, donc voilà, c'est un peu du marketing de la survie. Super intéressant. Je te posais aussi cette question parce que j'avais échangé avec pas mal de nos intervenants, typiquement, chez Lemlist, en effet, le gros, c'est beaucoup rattaché aux sales. Dans certaines entreprises, Spendesk, c'est assez tech, c'est très bel, c'est là. Chez Alan, par exemple, ça va être beaucoup rapproché aux produits. Tu le disais, ça l'a croisé de tout. Comment est-ce que, justement, on organise et on rapproche, tu vois, par moment, le sales beaucoup gros, par moment, plutôt le produit ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va se dire c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça ? Je pense que c'est beaucoup dû à la culture d'entreprise, à ta vision et, on va dire, à la collaboration entre les équipes. Tu vois, par exemple, quand je travaillais chez Aven, je m'entendais hyper bien avec le Head of Sales et on savait que, de toute façon, notre objectif numéro un, c'était de faire de la vente. On vendait en e-commerce, on avait peu de repeat. Donc, en fait, on était obligés de vendre énormément et de pas forcément, voilà, la partie plus product, même des parties très rétention du funnel étaient moins clés pour nous. Donc, en fait, on était obligés d'être vraiment dans la vente, de travailler ensemble et donc, ça nous donnait plus une culture sales. Dans les différentes boîtes que tu as mentionnées, tu vois, ça ne m'étonne pas que Alan soit beaucoup plus centré sur le product parce qu'en fait, dans la culture d'entreprise Alan, le product est hyper central. Donc, forcément, tu vas avoir cette culture-là. Je pense que, ouais, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Top. Et si on reprend un peu vraiment les fondamentaux, quand on parle des différents métiers qu'il y a en gros, tu citerais lesquels ? Alors, bon, il y en a pas mal. Déjà, tu as toujours la première étape d'une boîte, c'est que généralement, quand tu fais du growth et que la boîte est toute petite, tu commences, t'es tout seul. Donc, là, tu vas avoir ton growth manager, head of growth. Bon, ça dépend un peu de ta séniorité. Mais voilà, ça, je pense que c'est quand même quelque chose à ne pas oublier puisqu'en fait, beaucoup de gens vont commencer comme ça. Donc, tu ne commences pas forcément directement dans une équipe. Ensuite, les postes clés dans une équipe, je pense le plus important à mes yeux, c'est le responsable de l'acquisition parce que de toute façon, tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, si personne ne connaît et que tu n'as pas de nouveaux clients, ta boîte va quand même assez rapidement s'effondrer. Donc, le poste de responsable d'acquisition, il est central dans n'importe quelle boîte. Parce qu'après, tu peux avoir des responsables d'autres parties du funnel. Donc, tu pourrais avoir des responsables de la conversion, des responsables de la rétention. Mais selon tes produits, ça ne va pas forcément être très pertinent d'en faire des postes complets. Ça peut être aussi un petit peu des missions qui vont s'infuser dans, on va dire, un petit peu toute l'équipe. Donc, voilà. Donc, je partirai sur responsable d'acquisition. Et dans toutes les boîtes où j'ai été, le responsable contenu était très, très important parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de faire toute ton acquisition gratuite. Donc, voilà. Tout ce qui va être SEO, contenu sur les réseaux sociaux, création de communauté, c'est des leviers qui sont très, très fortes. Moi, j'ai plutôt un parcours en B2C. Donc, pour nous, le contenu, c'est toujours essentiel. Donc, voilà. Avoir un super content manager qui va avoir cette approche très ROI du growth, c'est très important parce que tu peux tomber sur des profils qui vont être top, mais qui, en fait, vont vouloir faire que de la créa et pas trop regarder les chiffres derrière. Et donc, là, tu vas un peu perdre ton temps et investir pour rien sur ton contenu. Trop bien. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu le funnel aussi et les différentes étapes pour que des personnes qui viennent d'un métier un peu plus extérieur ou quoi aient un peu les idées claires ? Alors, oui. Donc, en fait, en growth marketing, on va essayer de raisonner vraiment en funnel, donc de se dire, en fait, comment est-ce qu'on arrive à amener les gens jusqu'à la conversion ? Donc, en gros, tu vas avoir l'acquisition. Alors, attends. Le AARR, ça fait longtemps que je n'ai pas donné tout l'acronyme. Tu as donc acquisition. Activation. C'est ça. C'est l'été. Acquisition, activation, rétention, référol et… Revenue. Et revenue. C'est ça. Donc, en gros, ça va être un petit peu tous les différents éléments de ton funnel sur lesquels tu vas travailler. Selon ton entreprise, certains vont être vraiment plus importants que d'autres. C'est pour ça que j'ai quand même tendance à dire, l'acquisition, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel, que tu ne peux pas passer à côté. Les autres, ça va être un petit peu des problématiques que tu vas pouvoir regarder un petit peu tout au long de ton travail sur ton funnel. Super clair. On a une question qui est une très, très bonne question dans le chat sur le B2C, B2B. Et alors, c'est une question qui nous revient tout le temps en formation en disant, moi, je suis dans une boîte B2B. Est-ce qu'il y a plein d'exemples B2B ? Moi, je suis dans une boîte B2C. Il y a pas mal d'avis aussi là-dessus. Est-ce que finalement, en fait, que tu sois en B2B, B2C, tu as un décideur derrière, donc tu as certains leviers qui sont similaires, mais c'est vrai qu'en B2C, ce n'est pas non plus la même approche. Juste pour revenir, toi, est-ce que tu conseillerais d'avoir une personne spécialisée en B2B et une personne spécialisée en B2C qui aborde ces sujets-là ou une personne pourrait faire les deux ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ça dépend bien évidemment de la taille de la startup. Bien évidemment, si tu es sur une énorme boîte, tu peux te permettre de scinder en deux. Moi, je trouve que sur des entreprises qui sont plus petites, on va dire moins de 50 personnes, honnêtement, moi, je préfère ne pas splitter parce que quelqu'un qui est bon en contenu, il saura faire du super contenu pour du B2C, mais aussi pour du B2B. Les compétences sont quand même à peu près les mêmes. Donc voilà, c'est juste qu'il faut savoir adapter son discours. Et en fait, pareil, sur de l'acquisition payante, si tu sais faire de l'acquisition payante, tu peux changer tes audiences pour qu'elles puissent cibler à la fois du B2C et du B2B. Mais voilà, les compétences métiers que tu auras dans l'équipe seront sensiblement les mêmes. Donc, je vous recommande de plutôt ne pas scinder à moins d'être vraiment dans une très, très grosse phase de développement. Ouais. Et est-ce que, parce qu'en fait, justement, c'est ce que tu disais, c'est tellement vaste, il y a tellement de leviers différents que par moments, c'est ce temps de, oui, en fait, tu pourrais le faire, mais tu n'as pas tout le temps. Donc, si on ne divise pas B2C, B2B, est-ce que c'est mieux de faire un peu plus transversal, du coup, d'avoir justement, comme tu le disais, une personne qui crée du content, une personne qui, tu vois, et de le mettre plutôt que ce soit B2C ou B2B, mais par métier plus que par… C'est exactement ça, ouais. Je pense qu'il vaut mieux réussir à trouver des bons experts sur leur sujet et leur demander d'être transverses. Parce que même pour eux, ça va leur permettre d'avoir quand même un poste qui va aussi être plus intéressant, parce qu'ils vont avoir des problématiques différentes. Donc, même dans ta rétention de talent, c'est quand même quelque chose qui peut permettre de faire des postes plus variés et donc de faire quelque chose qui peut plus tenir dans la durée, je pense. Et si on revient un petit peu sur les compétences clés, tu dirais que pour toi, c'est quoi les compétences phares à avoir ? Je suppose que ça va évidemment dépendre de, par exemple, si t'es justement un gross manager où t'es le seul, tu vas pas avoir besoin des mêmes compétences que si t'es content spécialiste ou si tu gères le SEO. Mais globalement, dans l'état d'esprit gros, tu dirais que c'est quoi les compétences clés à vraiment acquérir quelle que soit le… En fait, moi, je pense que les compétences clés en growth, c'est pas tant des compétences techniques. Il y en a plein, bien évidemment, mais c'est des soft skills. Parce que finalement, c'est vraiment un univers qui change tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles techniques, tout le temps des choses à tester. Et en fait, la première qualité, c'est d'être débrouillard. Parce qu'en fait, on va tout le temps te demander de faire des choses que tu sais pas faire. Et du coup, il va falloir que tu te débrouilles, que tu sois là en train de faire tes recherches et de te dire, en fait, comment est-ce que je vais me débrouiller pour faire ça ? Donc, il faut ça, il faut beaucoup de créativité parce que tu vas devoir trouver tout le temps des nouvelles idées de choses à tester. Donc, il faut que tu sois quelqu'un qui reste pas trop campé sur tes positions. Il faut que tu saches te remettre en question parce que tu vas tester tout le temps des choses. Donc, il y a plein de fois où ça va pas marcher. Il faut que tu saches bifurquer et te dire, bon, bah ok, je mets pas mon ego là-dedans. Ok, j'ai testé ce levier, il a pas marché. Bah, c'est pas grave, on passe au suivant. Donc, en fait, j'insiste vraiment sur l'importance des soft skills parce que tous les schemes techniques, vous pourrez les apprendre. Par exemple, comment faire des Facebook Ads ? Franchement, c'est si vous êtes motivé, tout le monde est capable d'apprendre. Si vous y arrivez pas dans un temps 1, vous pouvez toujours l'externaliser. Vous pouvez toujours trouver un super freelance qui va lancer vos campagnes et vous laisser ensuite juste, mettons, des enchères à gérer de votre côté, mais les campagnes vont déjà tourner. En fait, il y a plein de façons de vous en sortir, même si vous avez pas la compétence technique derrière. Donc, voilà, plutôt des soft skills. Trop bien, super clair. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais on vous enverra un email récap. Donc, vous inquiétez pas, tout ce que nous partage Amandine, vous l'aurez au propre. Pareil, sur les éléments de base, est-ce que tu penses qu'il y a des outils clés qu'il faut vraiment maîtriser ou est-ce qu'en fait, finalement, ça va dépendre des entreprises ? Donc, il n'y a pas particulièrement une stack d'outils puisque ça va dépendre du budget des entreprises. Alors, je pense que, pareil, sur les outils, il y a quand même quelque chose, il faut faire assez attention. Il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser en gross, mais il y en a trop. Et beaucoup d'entreprises en ont 15 fois trop, se perdent dans plein d'outils et donc perdent beaucoup de temps. Il faut vraiment vous dire, si vous prenez un outil, c'est qu'il vous est hyper utile, que vous avez un réel besoin et essayez de rationaliser en permanence. Donc, prenez un peu le réflexe de faire le tri régulièrement dans vos outils parce que sinon, déjà, en fait, ça vous coûte de l'argent d'en avoir plein et vous allez un peu vous perdre. Donc, moi, je trouve qu'il faut avoir un focus qui est énorme avec peu d'outils, mais vraiment ceux qui sont importants pour vous. Ça va beaucoup dépendre de votre produit, bien évidemment. Après, il y a un peu des musts. Je pense que faire du growth sans avoir un outil d'email automation, ça me semble vraiment compliqué. Typiquement, toute la partie CRM, gestion de votre engagement client, etc., vous avez tout intérêt à l'automatiser parce que vous allez mettre en place des scénarios, vous les mettez en place une fois, ils vont tourner tout seuls et là, vous avez un gain de temps qui est énorme. Donc, ça va aussi vous aider à aller chercher de l'efficacité. Donc, voilà, email automation en priorité absolue. Ça, ensuite, ça dépend un peu selon les appétences de chacun, mais si vous prenez un Sendinblue, ça va très bien faire le travail. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous embêter avec des trucs hyper compliqués. Je sais que HubSpot est bon. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même, mais c'est aussi un peu des grands classiques. N'allez pas non plus chercher forcément midi à 14h. Ce n'est pas forcément nécessaire pour votre boîte. Mais voilà, je peux peut-être parler d'un outil un peu spécifique que nous, on utilise et qui peut aider, je pense, dans pas mal de situations. Là, je teste depuis pas longtemps un outil qui s'appelle Wiglock. qui fait de la traduction automatique de votre site et vraiment assez bien faite avec du Dipple, etc. Donc, c'est-à-dire qu'instantanément, il va être capable de générer une version multilingue de votre site. Donc là, on a mis ça en place sur notre blog. On a notre blog en français chez Music. Et instantanément, il est capable de générer toute la version anglaise du blog, vraiment en un seul clic. Donc ça, c'est assez bluffant. Et là, on attend un petit peu de voir les premiers résultats parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est mis sur la problématique SEO. Donc, on attend un peu que ça décolle. Mais dans un temps 2, ça veut dire qu'en une seconde, je suis capable de lancer mon blog en allemand, en italien, en espagnol. Donc ça, c'est des outils d'automation qui vont être hyper puissants, qui vous font gagner beaucoup de temps. Et donc là, vous ne vous faites pas polluer par des outils parce que ça ne va pas vous prendre tant de temps que ça. Super clair. Et justement, sur l'évolution aussi des outils, comme ils évoluent très, très vite, est-ce que par moments, tu te dis, en fait, tu te bloques comme ce que tu disais, tu les nettoies régulièrement. Genre tous les deux mois, tu te bloques à un moment où tu te nettoies tous tes outils, où tu te reformes. Alors, je ne suis pas... Je pense que tous les deux mois, c'est une très bonne idée, mais je n'ai pas ce niveau de discipline. Mais effectivement, c'est à faire au moins tous les six mois de repasser sur les outils et d'en enlever certains. Et voilà, essayer de... Il y a plein de gens qui adorent tester de nouveaux outils, du coup, qui en mettent tout le temps des nouveaux en place dans certaines startups. Il faut faire attention à ça parce qu'en fait, ça vous prend quand même pas mal de temps de setup des nouveaux outils. Donc, essayez de bien vous assurer que ça vous sert à quelque chose, quoi. Ce que je te propose, Amandine, c'est peut-être qu'on revienne un peu sur la priorisation des métiers quand tu démarres et quand tu construis justement From Scratch, ton équipe grosse. Qu'est-ce que tu conseilles ? Tu démarres par quoi ? Et typiquement, peut-être aussi voir en fonction de ce que tu avais fait chez Aven et de là, ce que tu vas faire. Est-ce que c'est pareil ? Parce qu'en fait, ça a du sens en fonction. Est-ce que tu vas justement faire des choses différemment ? Et si oui, lesquelles ? Donc là, c'est un énorme pavé que je t'envoie. C'est clair. Non, mais alors en fait, pareil, il n'y a pas une réponse toute faite. Ce qui est super important, c'est déjà de comprendre vos forces à vous en tant que manager. C'est quoi les sujets que vous maîtrisez bien et donc du coup, sur lesquels vous avez peut-être un petit peu moins besoin d'aide dans un temps un. Sauf si bien sûr, on vous donne directement le budget pour recruter 10 personnes. Bon, là, c'est autre chose. Mais sinon, généralement, on va vous ouvrir quand même les postes petit à petit. Donc, à partir de là, essayez de vous dire qu'est-ce qui me prend trop de temps que je n'aime pas forcément trop faire et quelqu'un sera meilleur que moi pour le faire. Donc typiquement, moi, le premier post que j'ouvre généralement, c'est le contenu parce que même si j'adore ces problématiques-là, je sais que passer ma journée à être sur TikTok, Insta, faire des reels, etc., ce n'est pas quelque chose que j'apprécie faire et je sais qu'il y a des gens qui font ça hyper bien. Donc en fait, pour moi, c'est toujours mon premier profil prioritaire. C'est vraiment sur le contenu. Ensuite, je vous disais que ce qui était hyper important dans une boîte, c'était le responsable acquisition. Sauf que moi, c'est là-dessus que j'ai pas mal d'expérience. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc en fait, c'est quand même une mission que je vais avoir tendance à garder un peu plus longtemps jusqu'à ce que bien sûr, j'ai suffisamment de budget pour pouvoir recruter quelqu'un aussi en dessous de moi là-dessus. Mais en tout cas, je vais plus le garder même si c'est un poste important. À l'inverse, si vous n'aimez pas du tout bosser sur des problématiques d'acquisition, mettre un peu les mains dans le cambouis là-dessus, dans ce cas, prenez quelqu'un en responsable d'acquisition et si, je ne sais pas, ça vous amuse de continuer à faire du contenu, etc., gardez-le pour vous. Mais en tout cas, il faut vraiment réussir à comprendre qu'est-ce que vous avez vraiment intérêt à externaliser et à ne pas continuer à faire vous-même. Super clair. Et justement, sur l'internalisation et l'externalisation, est-ce que toi, tu as des no-go ou des go justement de qu'est-ce qui s'externalise super bien, qu'est-ce qui s'externalise un peu moins bien ? Tu vois, typiquement, on s'est posé la question chez Lyon. Évidemment, c'était avant que Flavie vienne et récupère tous ces sujets à accompagner de son équipe. Mais on n'avait pas vraiment d'équipe dédiée à ça sur le contenu et donc, j'avais pensé à prendre une freelance qui allait nous faire nos posts, qui allait faire tout ça. Et en fait, je me disais tellement on a nos propres pattes que je vais perdre tellement de temps à devoir filer toutes les infos, à devoir tout vérifier que je me suis demandé si ça avait vraiment du sens. VS, par exemple, la rédaction de certains de nos articles ou là, on trouve ça plus simple d'externaliser. Est-ce que toi, tu as des avis là-dessus sur ce qui s'externalise et ce que tu trouves plus simple à externaliser ou pas ? Alors, il y a plein de choses qui peuvent s'externaliser. Là, à l'heure actuelle, chez Music, typiquement, on travaille avec beaucoup d'externalisation parce que ça nous permet de voir quels posts sont vraiment essentiels avant de les créer en interne. Donc, c'est quand même quelque chose qui te donne une flexibilité qui n'est pas mal, mais je suis d'accord, ça ne peut pas convenir à tous les métiers. Sur le contenu, clairement, tout ce qui est rédaction d'articles, je pense que c'est vraiment une best practice de l'externaliser. Il y a des très bons rédacteurs externes. Ça prend un temps monstrueux d'écrire des bons articles pour le SEO parce qu'il faut écrire des choses qui sont longues, qui sont bien structurées et avoir fait une étude de mots-clés. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je sais qu'il y a plein de boîtes qui vont essayer un peu de faire tourner sur les problématiques de contenu avec un stagiaire tous les six mois. C'est très compliqué de trouver un stagiaire qui écrit hyper bien. Vous allez avoir un temps de formation, vous allez perdre trop de temps. Donc, je pense que vraiment, c'est mieux de l'externaliser. Donc voilà, ça, c'est un bon exemple. Le community management, tu peux trouver des gens qui vont être très, très bons. Ça peut être un bon plan de l'externaliser. Mais effectivement, comme tu le dis, si tu veux avoir une forte patte, créer ta communauté, c'est sûr que c'est chouette si tu peux l'internaliser. Mais ça dépend en fait. Dans un temps, un, tu peux potentiellement externaliser. Et après, au bout d'un moment, si tu trouves un super profil créatif, dans ce cas, tu peux revenir en interne. Parce qu'il faut quand même que tu es quelqu'un qui soit très bon pour le faire de façon interne. Voilà, tu as quand même pas mal de gens où ils ne vont pas avoir cette appétence-là, où ils vont beaucoup s'épuiser sur ces types de postes. Donc en fait, ils vont en avoir marre rapidement. Donc voilà, ça peut être quand même un bon plan parfois pour avoir de la continuité d'avoir un free là-dessus, sur le contenu en tout cas. Voilà, et sur l'acquisition, notamment tout ce qui est acquisition payante, tu peux avoir, tu peux l'externaliser avec des super free. Par contre, attention, parce que pour moi, ça marche l'externalisation que si vous y connaissez quelque chose vous-même, vous externalisez l'acquisition payante et que vous n'avez aucune notion, vous avez beaucoup de chance de vous faire rouler dans la farine, très sincèrement. Parce que certaines agences peuvent vous dire « Ah, j'y ai passé toute la semaine, ça m'a pris un temps monstrueux. » Alors qu'en fait, quand vous vous y connaissez, vous savez que ça leur a pris 10 minutes. Oui. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est vraiment un sujet à ne pas externaliser à la légère. OK. Super clair pour l'externalisation. Si on revient un peu sur les différents métiers grosses, on a une question sur le métier de gross engineer. Est-ce que tu peux nous donner la définition ? Alors, honnêtement, gross engineer, c'est un type de métier auquel je n'étais absolument pas confrontée. C'est plutôt rare en startup. C'est vraiment le fait de dire qu'on va recruter des gens qui ont des fortes compétences techniques, très devs dans le gross. Honnêtement, c'est vraiment un métier qu'on voit dans des grosses équipes en grosses. Donc, si cette problématique se pose, c'est que vous avez déjà pas mal de monde avec vous derrière et que c'est un peu pour perfectionner et aller plus loin. Mais je ne pense pas que ce soit la chose à prioriser. En plus, c'est des profils qui vont vous coûter assez cher en recrutement. Donc, il faut aussi un peu peser le pour et le contre. Est-ce que finalement, un bon freelance en grosses ne pourrait pas vous dépanner sur ces problématiques-là, des problématiques plus techniques que votre équipe ne s'est pas gérée plutôt que de vous prendre un poste là-dessus ? C'est personnel, mais voilà, ça dépend des boîtes, bien sûr. Très bien, au moins, c'est très clair et c'est justement ça aussi que nous, on attend aujourd'hui, c'est que tu nous partages ton avis. Peut-être qu'on peut revenir sur ton équipe chez Aven. Tu avais combien de personnes et justement, si on parle des différents métiers et comment vous étiez organisée, comment ça se passait ? Alors, donc, chez Aven, ça a un petit peu bougé, bien sûr, au fur et à mesure, mais donc, j'avais une personne en contenu, donc voilà, vraiment ça, problématique assez importante pour nous. On avait une personne qui s'occupait de l'acquisition, donc voilà, que j'ai fini par recruter au bout d'un petit moment, etc. Et une personne en customer success, donc là, vraiment, on n'avait pas de pôle produit chez Aven, c'est assez important de le noter, donc c'était quand même un rôle qui allait faire remonter toutes les problématiques du support, mais aussi du coup, avec cet angle produit pour les traduire côté dev. Et voilà, et une personne en responsable partenariat. On faisait beaucoup de partenariats, c'est quand même un levier qui est assez intéressant, qui est très chronophage, mais donc voilà, le fait d'avoir un réseau d'ambassadeurs de marques, donc ça, si vous êtes en B2C, c'est quand même un assez gros levier, le fait de faire de l'affiliation, etc., ou même de développer des partenariats avec d'autres entreprises de votre secteur pour se donner de la visibilité gratuitement, etc., c'est très chronophage, donc là, c'est quelque chose où en fait, assez rapidement, se pose la question de faire un recrutement là-dessus. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui doit avoir aussi une casquette à moitié sales, voilà, il faut quand même avoir cette appétence-là. Et justement, t'étais solo avant de construire ton équipe, c'était quoi, tu dirais, tes plus gros enjeux, tes plus gros challenges, ce que t'as trouvé le plus difficile quand t'as construit cette équipe et quand t'as commencé à recruter la première personne et au fur et à mesure les autres ? Je pense déjà, une des problématiques difficiles, c'est d'attirer les talents parce qu'en fait, déjà, vous allez voir, si vous n'êtes pas une grosse startup super tenue, vous n'avez pas forcément tant de candidats que ça. Vous en avez, bien évidemment. Je vous recommande d'ailleurs de vous mettre sur Welcome to the Jungle pour avoir un maximum de candidatures pertinentes mais voilà, vous n'avez quand même pas un choix gigantesque. Donc en fait, vous allez devoir beaucoup vous adapter au profil que vous rencontrez parce que parfois, vous n'allez pas trouver la personne qui coche parfaitement toutes les cases mais vous voyez un potentiel. Vous voyez que cette personne-là, en fait, elle a envie d'apprendre et que peut-être dans six mois, ce sera la super personne de votre équipe. Mais en tout cas, il faut avoir un petit peu d'ouverture d'esprit. Si vous cherchez un mouton à cinq pattes, vous allez peut-être chercher quelqu'un pour vous aider pendant six mois et pendant ces six mois, en fait, vous allez continuer à être en sous-effectif, à ramer, à ne pas avoir assez de personnes en fait dans l'équipe. Donc je trouve qu'il faut faire déjà attention à ça et c'est vraiment une problématique le recrutement. En plus, quand vous êtes dans une petite startup, vous n'êtes pas forcément toujours les plus compétitifs en termes de salaire. Donc là, vous allez devoir prendre votre casquette sales et en fait, une fois que vous avez un très bon profil, ça va être à vous de vendre votre boîte. Il faut réussir à quand même, je trouve, switcher assez vite, vous rendre compte qui a un bon potentiel et là, en fait, c'est à vous de convaincre aussi les gens de venir vous rejoindre. Donc voilà, c'est ça un petit peu les grosses problématiques recrutement, je dirais. Oui, le recrutement, c'est un énorme sujet. J'en profite d'ailleurs pour vous partager le fait qu'on a un autre webinaire le lundi 28 août sur justement la bonne posture à avoir et les conseils pour bien recruter parce que c'est un enjeu énorme quel que soit le métier et c'est vrai que c'est super dur et notamment de savoir ce qu'on recherche, quelles sont les compétences et en fait, il y a aussi un truc, tu vois, que tu dis, il faut s'adapter aux personnes en face mais ce qui est super dur parce que quand on est en sous-effectif, parce que généralement quand on commence à recruter, c'est qu'on sent déjà qu'on va recruter pour demain, ce qui n'est jamais la bonne idée, c'est de ne pas non plus tomber dans, en fait, cette personne a l'air géniale, j'en ai peut-être pas forcément besoin et donc c'est un peu le risque où je me dis à un moment, il faut quand même faire un petit peu attention pour ne pas tomber dans l'autre côté qui est, on en oublie vraiment nos besoins. C'est vrai que moi, si je peux donner un petit conseil, quand je fais un recrutement, bon déjà, il faut que vous soyez super carrés, il faut vraiment se faire un process qui n'est pas forcément trop long, faites attention au process trop long où on a 150 étapes de validation, 15 entretiens, si vous êtes une petite boîte, les profils qui veulent aller en petite boîte, si vous leur demandez de faire une demi-tonne d'entretien, vous allez aussi les perdre donc il faut faire attention à ça mais en tout cas, je fais toujours quelque chose de carré, j'ai une trame d'entretien du coup, je pose les mêmes questions aux différents candidats, ça vous permet de comparer, c'est quand même assez important plutôt que d'y aller en freestyle complet et en plus de ça, je pense que dès le début, il faut que vous soyez au clair sur votre enveloppe budgétaire, beaucoup de startups ne font pas ça et se disent on va voir quels sont les profils qui viennent, en fait non, il faut quand même que vous sachiez même si votre fourchette elle est un peu large jusqu'où vous êtes prêts à aller etc., ça va quand même un peu cadrer les gens avec lesquels vous allez parler ou les gens que vous allez en fait arrêter dès un premier call de screening parce qu'ils sont trop chers ou en fait trop juniors et que vous savez que vous pouvez payer quelqu'un d'un peu plus cher. Je pense aussi, il faut dès le début avoir très clairement en tête les trois ou quatre points sur lesquels vous ne pouvez pas faire de concession. Typiquement, si je recrute quelqu'un en contenu, je ne peux pas recruter quelqu'un qui n'est pas créatif et qui n'a pas au moins fait un stage de community manager ailleurs. Si je recrute pour un poste, il faut quand même que la personne ait sans avoir une expérience longue comme le bras mais il faut quand même un peu de cohérence. Et dernier point, s'il y a quelque chose de très spécifique dans le métier de votre entreprise, là chez Music, on travaille dans la musique sur des partitions. Le content manager, s'il ne connaît rien en musique, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc typiquement, le fait d'avoir un musicien pour nous, c'était un critère vraiment sur lequel on ne pouvait pas revenir. Mais tout le reste, après chercher une capacité d'apprentissage et les gens progressent. Donc voilà, recruter sur des potentiels aussi. Carrément, je suis complètement d'accord. Pour revenir sur l'organisation de l'équipe grosse, aujourd'hui, ou dans ton, ta dernière expérience, pardon, c'est quoi les, tu vois, les réunions que vous aviez, les points clés et comment surtout, comme on l'a dit au début, c'est tellement transverse, tu bosses avec tellement d'équipes différentes. Est-ce que tu avais, est-ce que, et tu vas mettre en place là, une réunion d'équipe avec toute la team sales et la team grosse ou un responsable à chaque fois ? Enfin, comment tu le structures et c'est quoi tes conseils quand tu es dans les équipes grosses pour avoir la meilleure orga possible ? Alors, moi, mon expérience, c'est quand même plutôt sur des petites équipes. Donc, en fait, on peut fonctionner avec beaucoup d'agilité. Il y a beaucoup d'échanges informels, les gens se parlent beaucoup. Ce n'est pas trop des entreprises avec des gros silos. Donc, ce que je vais dire va être un petit peu plus nuancé. Mais, je pense qu'au contraire, le fait de multiplier les réunions dans tous les sens, ne pas d'informations qui sont vraiment utiles et ça démotive les équipes. En fait, tout le temps que vous passez en réunion, vous n'êtes pas en train de produire et ça vous coupe. Ça vous coupe dans votre journée, vous perdez en efficacité. Je sais que là, d'arriver chez Music où on fait vraiment très, très peu de réunions, c'est génial en termes de gain de temps et de ce qu'on arrive à produire même en étant une petite équipe. Donc, du coup, faites attention à ne pas multiplier les réunions dans tous les sens. Pour moi, il faut structurer des moments d'échange dans l'équipe. Donc, ce qu'on faisait chez Aven, on avait une réunion, en fait, on avait une réunion d'équipe par semaine, sachant qu'on faisait beaucoup de remote. Donc, voilà, c'était quand même pour avoir un instant d'échange mais c'était rapide. En fait, le but, ce n'était pas d'aller dans le détail, c'était plus chacun partage un peu ses points de la semaine, voilà, s'il a envie qu'on l'aide sur quelque chose mais plutôt à un moment d'échange informel et vraiment quelque chose de court, pas quelque chose d'exhaustif où les gens viennent présenter tout leur travail. Ensuite, on avait des one-one. donc vraiment, je faisais un point avec chaque personne une fois par semaine. Ça, c'était une demi-heure. Pareil, il faut que ce soit efficace. Si ça dure un quart d'heure, c'est très bien mais voilà et les gens ont préparé donc il faut vraiment que les gens aient leur trame pour venir cette fois-ci vraiment m'expliquer un peu le détail de ce qui a été fait pour que je puisse avoir un suivi. C'est important pour que je puisse voir où en sont les gens dans l'équipe, détecter un peu des problèmes, etc., leur donner des conseils et leur proposer de se rapprocher de certains autres membres de l'équipe si besoin, on avait une grosse réunion avec toute l'équipe donc là vraiment toutes les équipes une fois par semaine. Là, c'était plutôt une réunion un peu fleuve de une heure où chaque équipe présentait son travail. Donc voilà mais je pense vraiment qu'il ne faut pas surmultiplier les réunions sinon vous démotivez à fond vos équipes donc attention à ça. Et justement aussi quand tu recrutes des personnes qui sont assez juniors dans tes équipes, alors il y a deux côtés dans ma question. C'est le côté comment tu les aides à monter en compétence sur les sujets grosses d'autant plus que c'est super varié donc comment tu priorises et comment tu leur dis ok c'est ça vraiment ta montée en compétence et comment tu les aides à grandir et le deuxième point qui en fait quelle que soit la séniorité sur le poste ou le fait d'être junior ou pas le monde du gros évolue super vite les bonnes pratiques qui marchaient à un moment marchent un peu moins les outils changent voilà ou aussi le côté en fait comme c'est pour booster la croissance notamment par l'acquisition quand on est focus sur l'acquisition ce qui marchait super bien parce que c'était super innovant au bout de quelques mois en fait tout le monde en a ras le bol je vais prendre l'exemple des webinaires mais pendant le confinement mais on faisait des webinaires je crois deux à trois fois par semaine on avait des 300 inscrits enfin vraiment c'était tous les jours les gens avaient envie de voir des gens les gens étaient connectés et juste après le confinement on a vu ce c'est bon on a plus envie on veut du présentiel c'était limité avec les règlements mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qui évoluent super vite donc comment est-ce que tu fais pour rester au goût du jour soit quand t'es junior et que t'as besoin les faire apprendre soit pour toi-même évoluer alors je pense un truc assez important on en revient aux soft skills donc il faut déjà que vous ayez recruté des gens qui sont curieux et qui vont avoir envie de se former parce que s'ils n'ont pas ça en eux vous ne pourrez pas leur apprendre parce que les soft skills pour le coup c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trop changer chez les gens donc déjà c'est le premier point ensuite quand vous avez des juniors il faut vraiment leur donner le réflexe de se former donc en gros leur dire bah voilà va sur LinkedIn commence à suivre telle et telle personne regarde ce qui se fait essaye d'être curieux il faut vous créer un climat de confiance où ils se sentent où ils sentent qu'ils peuvent vous proposer des nouvelles idées parce qu'en fait une fois qu'ils auront pris l'habitude d'être créatifs ça va continuer donc en gros le climat de confiance c'est assez important pour que les gens progressent assez rapidement et c'est aussi important pour qu'ils vous posent leurs questions donc en fait il y a plein de points sur lesquels si vous avez des gens débrouillards ils vont se former en autonomie mais il faut juste qu'à chaque fois qu'ils aient vraiment un problème ils puissent venir taper à votre porte donc ça pareil c'est le climat de confiance en fait qui va faire que vous arriverez à les faire progresser le plus rapidement possible parce qu'ensuite il faudra juste s'adapter à leurs questions les gens vont plus ou moins bien comprendre certaines problématiques et là c'est aussi à vous en tant que manager de savoir vous former de connaître un peu les dernières tendances c'est super important pour pouvoir justement inspirer votre équipe et leur donner des nouvelles idées donc ça c'est le rôle de manager il est hyper important là dessus sur le fait de se tenir au courant donc que ce soit en suivant les bonnes personnes mais aussi en parlant un maximum avec vos homologues donc en gros vous rencontrez des heads of growth d'autres boîtes comme ça vous comprenez comment est-ce qu'eux ils fonctionnent et là ça vous permet de pouvoir un peu donner d'autres inspi à votre équipe super clair je vois que le temps file j'ai deux questions qui me restent pour toi la première c'est tes enjeux là à venir en gros actuellement cette année ou pour 2024 parce qu'on est déjà en train de préparer tu dirais que c'est quoi ? bah nous notre plus gros enjeu là en fait à l'heure actuelle chez Music c'est de réussir à devenir parfaitement rentable on flirte avec la rentabilité mais donc maintenant on veut être vraiment rentable c'est un marché qui est pas forcément toujours simple mais parce que c'est assez niche en fait les lecteurs de partition sur iPad c'est de plus en plus utilisé mais quand même voilà on a beaucoup de notoriété auprès des orchestres mais là il faut qu'on explose en B2C donc du coup aller chercher un maximum de musiciens amateurs ça c'est vraiment notre plus gros enjeu donc clairement encore acquisition comme toujours voilà acquisition et puis bah continuer sur la monétisation avec le fait que les gens partent sur nos offres payantes aussi mais vraiment acquisition super clair et de manière générale tu dirais que les gros enjeux et les gros challenges en gros tu vois quand on dit qu'une stratégie grosse de telle ou telle boîte a cartonné tu penses que en fait c'est une question qui est super dure parce que ça va dépendre en effet là par exemple toi ta boîte elle est focus sur l'acquisition quand d'autres boîtes sont focus sur la rétention ou sur d'autres éléments aussi de la strat grosse mais tu dirais que c'est quoi les grands enjeux à avoir en tête pour driver ces équipes grosses je suis pas sûre d'avoir compris ta question vu qu'elle est partie dans plusieurs sens ouais je suis pas très droite aujourd'hui ma question c'est en gros quand tu gères ton équipe grosse les enjeux là typiquement toi c'est encore focus sur l'acquisition mais qui comprend enfin là ton enjeu d'acquisition il focus maintenant sur les 6 prochains mois peut-être les 9 prochains mois mais t'en as d'autres en parallèle quoi bien sûr donc comment tu fais pour driver tes équipes à la fois à répondre aux grands enjeux mais en même temps en fait ton enjeu d'après il va arriver après donc il faut démarrer tu vois je suis tellement flou je comprends non mais j'ai compris ce que tu voulais dire pas de soucis j'ai traduit alors en fait je trouve qu'il faut que tu arrives à prioriser tu arrives à redigérer toi-même les enjeux pour donner des directives très claires à ton équipe donc de dire ben voilà là le but c'est qu'on arrive à tant de chiffres d'affaires donc enfin vraiment moi j'aime bien partir sur des approches chiffrées comme ça c'est très littéral donc en gros leur dire ben voilà pour ce mois-ci ou pour les 6 prochains mois il faut qu'on atteigne tant de pourcents de croissance donc ça on va le décliner comment est-ce que chaque personne dans l'équipe peut travailler vers cet objectif là donc ensuite tu redispatches en objectif pour chacun et généralement en fait ça suffit ça suffit à motiver les gens en fait de leur montrer ben voilà le but de la grosse stratégie business c'est ça en fait il faut donner un peu de hauteur et de vision stratégique aux gens pour que les gens arrivent à se raccrocher à ça et ensuite ben bien évidemment si l'acquisition c'est le plus important ben ils sauront qu'il faut partir à fond sur l'acquisition mais s'ils se disent ah mais en fait avec un peu de rétention ça va m'aider pour atteindre cet objectif là ils vont aussi savoir que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent travailler mais voilà je pense qu'il faut vraiment donner des gros objectifs business et essayer de pas faire trop de rétention d'informations là dessus c'est vraiment hyper important même au global en motivation pour les gens en startup et je déviens un petit peu mais là du coup quand tu me disais donner un gros objectif et ensuite en découle le reste vous bossez avec les OKR vous chez Nuzik alors on a pas fait d'OKR mais chez Aven j'ai failli en mettre pas très longtemps avant mon départ mais du coup après comme je suis partie j'ai pas eu le temps de mettre ça en place mais en tout cas c'était quelque chose que je voulais faire effectivement alors c'est toujours un peu touchy parce qu'il y a certains postes sur lesquels c'est hyper facile typiquement si vous managez des sales plutôt facile et dès que je sais pas si vous faites même de l'acquisition payante pareil c'est un peu plus simple de mettre des OKR parce que c'est très chiffré bon c'est plus difficile sur certains métiers donc à voir je pense qu'il faut les fixer en bonne intelligence avec les équipes le but c'est pas que ça les plombe en fait mais essayer de justement faire un truc un peu collaboratif pour que ce soit un vrai élément de motivation des équipes super clair et bien écoute merci beaucoup Amandine pour ton temps merci de partager avec nous tous ces éléments là si je dis pas de bêtises et reprends-moi si j'ai manqué des éléments ou si tout n'est pas très correct mais grosso modo tes conseils pour structurer une équipe grosse marketing en start-up ça va être de peut-être faire un audit déjà des ressources en interne des forces en interne sur certaines thématiques de ce qu'il faudra aller chercher soit par un recrutement soit en freelance de toujours aussi focus sur le potentiel sur la créativité la curiosité l'envie d'apprendre se développer et aller chercher des nouveaux sujets et un point évidemment nous on ne peut que être d'accord qui est aussi d'aller chercher dans d'autres entreprises de comprendre comment ils font ailleurs et d'aller parler avec d'autres pairs sur ces sujets là est-ce que j'ai oublié un conseil clé est-ce que j'ai oublié un point est-ce que ça te parle non c'était les principaux conseils ne pas se perdre dans trop d'outils essayer de rationaliser et de rester très focus voilà trop bien et bien merci beaucoup Amandine pour tout le temps merci à toi merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi nous suivre on organise pas mal d'événements différents aujourd'hui du coup en parlant de structuration de l'équipe grosse on a aussi pas mal parlé de management sans forcément être le sujet direct si jamais c'est des thématiques qui vous intéressent on a plein d'autres webinaires typiquement lundi prochain et on vous l'a mis dans le chat mais d'autres webinaires également dans d'autres écoles donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sur LinkedIn pardon etc on était ravis avec Amandine d'être avec vous aujourd'hui on espère que ça vous a plu que ça a répondu à certaines de vos questions et si c'est pas le cas vous nous contactez on sera toujours ravis de répondre à d'autres de vos questions avec plaisir merci encore à tous je vous souhaite un très bon déjeuner et une très bonne après-midi merci encore Amandine merci tout le monde à tout de suite ciao